Bonjour à tous, alors on est vendredi 18 décembre, on est la veille de notre départ en vacances, je suis debout depuis 6h10, avant d'avoir levé les enfants j'avais déjà pris un bain, lavé la salle de bain, voilà donc je suis au taquet avec Martin, on a été au Lidl récupérer pas grand chose, un paquet de, je vous montrerai tout à l'heure, juste pour la route et puis donc du coup j'ai récupéré la cagette de légumes à 1€ donc j'ai vite les laver les portionner puis les congeler comme ça on aura de quoi en faire des sous par enfant, là ce serait déjà tout prêt juste à mettre dans la machine et puis on a été à la chocolaterie donc pour ramener des petites choses dans l'Alsace et à la cabinette donc c'est une ferme où on a acheté des fromages de chèvre, je vous montre tout ça. Les petits fromages, donc c'est que des fromages de chèvre, la cabinette c'est une ferme avec des chèvres donc c'est sympa parce qu'ils font des visites pour les enfants où ils peuvent voir et caresser les chèvres et voir la traite donc c'est cool, on a déjà fait deux fois avec les enfants, j'ai juste acheté un oeuf parce que ce soir ce sera pas de carbo, ça va vite, les pâtes 3 minutes, hop les lardons, tout relève vaisselle, en une heure ce sera lavé, tout parfait. J'ai acheté donc, j'étais à la chocolaterie gourmande, c'est une chocolaterie en bois, alors ça fait 18 km de la maison mais c'est super bon, ils font de très belles choses, voilà donc de la friture de Noël, qu'est-ce qu'il y a encore, toujours de la friterie de Noël, et puis ceux-là donc ils sont trop jolis, donc la chocolaterie gourmande, là c'est quoi, le château du Clos Lucé, le château d'Amboise, donc Léonard de Vinci, voilà encore Léonard de Vinci, donc ils sont super jolis, voilà, j'ai eu donc la barquette de légumes à 1€, donc il y a du poireau, donc là du coup je me suis tiré de mal dans le pied, parce que là je suis quand même un petit peu à la bourre, même si j'ai plus que les sols à laver, et les valises à faire, mais quand même, parce que là du coup je vais laver, je vais portionner, donc il y avait deux brocolis, et puis alors ça c'est le pompon, c'est les carottes des sables, donc c'est chouette, elles sont bonnes, mais en même temps c'est super cracas, ça va être plein du boulot à nettoyer, mais enfin bon, voilà voilà, quand on va faire des économies, il faut retrousser les manches, j'ai juste pris un paquet de brioches pour les enfants, parce que demain matin ce sera une brioche et juste un verre de lait, parce que sinon ils ont tendance à vomir, des lingettes, ça c'est super pratique en voiture, dans les tâches, éventuellement le vomi, enfin voilà, les bananes, Martin m'a réclamé des bananes, donc c'est parfait, ils auront le droit aussi d'en manger une demain, on le mangera en arrivant en Alsace, et puis bon, évidemment Martin m'a réclamé un sachet de sac, et puis comme il y avait 65 ou 64% sur le second, du coup j'en ai pris deux, voilà, petite surprise de veille de vacances, ils seront bien contents, et puis donc j'ai aussi pris des poires à la ferme, parce qu'elles sont tellement bonnes, juste comme il faut, et puis en agriculture, ben presque bio, là il est en transition, donc c'est super, je crois que pour nos achats là ce coup-ci, c'est tout, et bien, ah oui, donc hier finalement, je vous avais dit que j'allais me reposer, que j'en pouvais plus tout ça, mais le téléphone a sonné pendant que j'étais occupée à l'étage, et donc du coup, c'était les maîtresses qui me disaient de venir récupérer les affaires de Martin à l'école, et donc du coup, moi je me suis dit, puisque je passe à l'école, je vais leur donner leur gâteau, et donc j'ai fait les paquets, et puis on a été les donner, donc je ne me suis pas reposée, et c'est pas grave, donc voilà. Hier soir, j'ai préparé le sac de linge, donc il fallait que j'emmène juste les draps pour un lit, et puis les serviettes de toilette, donc ça c'est prêt, donc je suis plutôt bien, j'ai préparé aussi, donc hop, des petits gâteaux, donc la boîte à emmener, et puis ça à offrir, comme ça je suis toute prête, donc je suis plutôt bien, je dois plutôt faire une liste de toutes les choses que je ne dois pas oublier avant de partir, oublier d'emmener, parce que sinon ça va être super con, Et oui, je sais, j'ai écouté ma vidéo, alors ma vidéo, je l'ai mise à télécharger hier à 15h30, et en fait elle était en ligne ce matin que vers 7h30, donc c'est hyper long, et je pense que c'est parce que l'ordinateur se met en veille, et puis du coup ça doit se couper, mais en fait pour transférer ma vidéo, d'habitude, il m'est transférée vers YouTube, là il n'y avait pas le choix, donc j'ai branché le téléphone à l'ordinateur, bon alors c'est un vieil ordinateur, en plus le réseau ici il n'est pas terrible, forcément à la campagne il n'y en a pas la fibre, et c'était super long, donc voilà, mais en même temps, c'est Johan qui a mis ça ce matin en ce moment, et puis j'entendais, donc ça fait un bruit horrible, et donc c'est promis, c'est promis, d'ici 2-3 jours je vais commander un micro, donc il sera dans ma boîte aux lettres, sûrement quand je rentrerai d'Alsace, parce que le son c'est pas possible, je ne sais pas si tous les téléphones font comme ça, ou si c'est le mien qui a un problème, ou voilà, mais enfin c'est désagréable, donc je ne vous imposerai plus ça très longtemps, voilà, je crois que ça y est, j'ai tout dit, je vais m'activer, donc les valises, et j'ai plus que les sols à faire et les valises, donc ça va le faire, alors je vous reprends un petit peu plus tard, gros bisous ! Donc j'ai fini de m'occuper de mes légumes de ma cagette à 1€, donc là c'est les carottes des sables, alors c'était hyper chiant à laver, parce qu'il faut les laver avant, il faut les laver après, enfin voilà voilà, donc bon, enfin c'est pas grave, c'est prêt, là ce sont les deux barquettes de poireaux, donc 500 grammes chacune, là ce sont les brocolis, et puis donc les pieds du brocoli, puisque vous savez que je les garde, donc je les ai déjà forcément lavés, j'ai enlevé ce qui était un petit peu dur, et je les ai tronçonnés, ce sera parfait pour la soupe, voilà, donc maintenant il ne me reste plus qu'à mettre tout ça dans le congélateur, et puis du coup, on sera très bien super content de les trouver à notre retour, en revanche, faire des économies, ça demande des efforts, parce qu'en plus là, j'avais vraiment pas besoin de ça, et les 14h45, je vais monter, laver les sols à l'étage, parce que Martin dort là en bas, donc du coup je vais faire le haut, il n'entendra rien du tout, donc je me dépêche. Il est 3h20, j'ai vite fait des financiers, parce qu'il me restait 4 blancs d'oeufs à passer, j'ai fait le tour de mes frigos, donc tout est nickel, il n'y a plus rien, voilà, voilà, tout est au congélateur, enfin propre vide, de toute façon, il n'y avait plus grand chose, et les 4h20, j'ai eu le temps d'emballer ce que vous savez pour le 25, Martin dort, là je vais le lever, parce qu'à 4h15, on va aller chercher Elise, Elise à l'école, il me reste donc la vaisselle à faire à cause du gâteau, et sinon, toujours les sols, et puis juste le sac d'activité manuelle pour les enfants, et le lecteur de DVD, voilà, donc on est bon, les valises sont faites, ben voilà, je vais encore m'activer, à tout à l'heure, voilà, donc les habits pour demain matin pour les enfants sont prêts, hop, là, les valises sont prêtes, j'ai laissé ouvert, donc on a fait une valise de fille, une valise de garçon, j'ai juste laissé ouvert pour rajouter les sur pyjama, et puis que Johan voit si je n'ai rien oublié, s'il est satisfait de ce que j'ai mis dans la valise, donc là, le premier sac, c'est le linge de maison, derrière, donc c'est les habits, j'ai trié les affaires d'Elise, donc pour la fille de ma copine, on a récupéré la Lisette à l'école, ils sont en train de... Oui, je suis là, oui, tu es là, je vais partir les balades, je vais faire l'école, voilà, ils sont en train de dessiner, de continuer à faire le bazar, ouais, tu es jalouse, hein ? Et donc, il me reste un petit coup sur les sols, et puis, qu'est-ce qu'il me reste à faire ? On va juste les affaires encore de bricolage, et mettre les gâteaux au four. Sur ce, je vous dis bonne soirée, je vais extraire ma vidéo, et puis, je vous en ferai une pour demain. Gros bisous, et à bientôt !